Hervé, vous êtes rendu à l'inauguration d'un aménagement urbain qui a pris place dans le quartier du Panier. Alors on parlait des enfants tout à l'heure, ça pourrait être rendez-vous au tas de sable, c'est en tout cas le banc de sable. Alors c'est vrai que c'est assez original, on est face à des écoles, on est Place Moisson, c'était il y a quelques jours à la tombée de la nuit. Et cette Place Moisson, elle est située entre la rue de la République et le Panier, juste au pied de la vieille charité. Et c'est tout un projet en lien bien sûr avec Marseille-Provence 2013, d'un côté une association, le Bureau des compétences et désirs, et puis les nouveaux commanditaires, ça met en relation des citoyens, dans le cas de figure c'était des enseignants, qui ont consulté des jeunes en leur disant comment mieux aménager cette place. Et puis petit à petit ils sont allés contacter un artiste, Olivier Beduc, qui est architecte, et il nous explique le projet qui a été inauguré la semaine dernière pour son banc de sable. On l'écoute tout de suite. C'est un projet qui a été initié par le Bureau des compétences et des désirs, via le projet nouveau commanditaire de la Fondation de France. Donc l'idée c'est de répondre à des demandes d'habitants, de trouver un artiste ou un architecte qui va en fait mener à bien ce projet et faire une proposition, qui sera validée par un groupe de commanditaires habitants, usagers. Et après de faire tout un travail de médiation pour finaliser, comme on a pu le faire ici, le projet, trouver des financements et être dans le faire. On a travaillé avec les enfants sur du dessin, eux ont fait des dessins très libres, ils ont inventé des piscines avec des orques, des toboggans qui sortaient des écoles. De ça on ne pouvait pas le réaliser, mais ce que j'ai voulu garder c'est trouver un imaginaire qu'on puisse transposer sous forme architecturale et répondre à des problématiques fonctionnelles. Donc c'est ce banc de sable, c'est l'idée d'une zone un peu sédimentaire qui fait que le porphyre en fait reste un espace de flux comme une rivière où les gens qui viennent du panier et qui vont vers la rue de la République peuvent circuler. Et on a un espace légèrement surélevé qui est donc en béton jaune, qui est plutôt lié à des activités statiques ou à des déplacements internes à la place. Alors Hervé, quel est le lien avec Marseille-Provence 2013 ? Marseille-Provence 2013, l'association soutient aussi ce genre d'initiative pour dire que ce n'est pas uniquement un futur festival, c'est ancré dans la ville avec un esprit de citoyenneté. Il y avait justement d'ailleurs parmi les personnes qui étaient là à l'inauguration, Ulrich Fuchs, c'est le directeur général adjoint de Marseille-Provence 2013. Il nous explique tout de suite la part et son implication, on l'écoute. Je crois que c'est un bon exemple pour la philosophie ou la stratégie du projet en général parce qu'on comprend Marseille-Provence 2013 comme projet européen de la capitale plutôt comme une partie d'un développement urbain ou régional que l'organisation d'un festival. Je crois que le bénéfice voit clairement que cet engagement du côté artistique, ça veut dire de conjuguer l'engagement des collectivités territoriales avec une exigence et avec une approche artistique, ça donne vraiment un moment très fort dans cette ville et ça montre qu'au-delà d'un feu d'artifice qui est en même temps prévu pour Marseille-Provence 2013, c'est un projet qui s'inscrit dans la pérennité et dans la durabilité d'un développement urbain. Alors ce développement urbain, vous pourrez y aller vous-même, donc cette place Moisson, il y aura une fête au printemps 2011 avec les enfants qui vont vous accueillir, vous allez un petit peu mieux comprendre ces bancs de sable qui sont là pour durer et qui font partie de l'aménagement de cette belle place. Et Hervé, vous vouliez nous parler également d'un livre qui a un lien également avec Marseille-Provence 2013. Tout à fait, Marseille-Provence 2013 soutient la sortie de cette anthologie des poètes de la Méditerranée, un travail tout à fait colossal qui réunit aussi bien des poètes palestiniens, israéliens, grecs, enfin de tout le pourtour méditerranéen. Ce qui est assez pertinent dans cette édition, c'est que vous voyez là, par exemple, vous avez la traduction en français d'un côté et vous avez de l'autre côté le texte intégral avec la typographie. Si on sait lire l'arabe, par exemple. Voilà, l'arabe, il y a toutes les langues, ça c'est assez étonnant. C'est un livre qu'on feuillette parce que la poésie c'est un petit moment intime et il y a des choses tout à fait merveilleuses. Les grands poètes d'aujourd'hui sont dans cet ouvrage et il sera présenté ce jeudi 16 décembre à 15h, à l'espace, pardon, bargement, vous avez à côté de la mairie de Marseille, il y aura notamment le grand poète arabe Adonis. Donc rendez-vous ce jeudi à 15h pour découvrir cet ouvrage. Voilà, et puis je sais que Gabriel Chakra, ça va vous plaire. Je vous l'offre, tiens. Merci beaucoup. Voilà un très beau cadeau de Noël.